Sous-titrage Société Radio-Canada Quoi-tu cette année, Mario? Quoi-tu? Est-ce qu'ils ont une chance, une petite? Ils ont toutes les chances du monde, présentement. La façon dont je vois ça, ils ont toutes les chances du monde. Éric? Ça serait tripant à tabernouche. Je ne pense pas qu'ils vont gagner à Custanelay, mais moi, j'aimerais ça au moins deux ans. Faire un bout. On triperait un mot d'ici printemps. Parfait. J'en interromps. Je ne pense pas qu'ils vont gagner à Custanelay, mais je pense qu'ils vont aller assez loin des séries. Pierre? Non. Je demeure 27. J'ai dit tantôt qu'ils gagnent, puis c'était là. T'as une farce, Madona. Y, parce que Madona est là en 1993, puis Madona est là en 2006. Hé! Mettre la table pour 110 %. Motivation. könnten jusqu'au moins de information. Puis кв İlet Raid. Mesmer 2 et 10. Desperience. Tes... Desperse. Desperse. Quelle grosse victoire du Canadien. On a trouvé le moyen de gagner malgré une première période d'enfer. Le gardien de but a donné une chance de gagner. Il s'est passé quelque chose entre la première et la deuxième. Puis on peut s'imaginer quoi. Puis après ça, le Canadien s'est donné un air d'aller. Puis on battu le club. Souvent, ça arrive ça. Une équipe qui obtient 20 lancés en première période. Retourne au vestiaire. Le coach est calme. Mais les gars sont un petit peu plus confiants. Puis là, la deuxième période, boum. C'est le contraire qui se produit. Souvent, on voit ça. Est-ce qu'ils se sont vengés? Excuse-moi, Chico. Est-ce qu'ils se sont vengés du soir où les gars ont gardé sur le banc? Ils ne se rappelaient pas? Non, non. Ils ne se rappelaient même. On ne peut pas se venger quand l'équipe n'a pas toute sa défensive. Non, mais ça fait un petit velours. Non, je ne pense pas que les gars pensent à ça ce soir. Parce qu'ils savent qu'ils ont battu une équipe qui jouait sans la meilleure défensive de la Ligue nationale. Soyez honnête, Redden, Tchara, Philippe, Swarchenko. Non, mais ce n'est pas rien que ça. Tu as deux candidats non-rills qui ne sont pas là. Non, mais ce n'est pas rien que ça, Michel. Parce que même, pourquoi vous pensez qu'ils ont fait jouer à Bichard aujourd'hui? Parce qu'ils savaient que si jamais ça tournerait mal, au moins, ce n'est pas Hubert qui va perdre. On se protège. Écoute, moi, je suis rendu un fan de Hubert. Ce que Bichard a fait, c'est bien quand même, mais il montre des choses que Hubert ne montre pas. C'est-à-dire qu'il est souvent débalancé. Moi, c'est quelqu'un qui arrête la rondelle de même. De même, hein? Puis il tombe vers l'avant. C'est vrai, ça. Il l'arrête puis il tombe vers l'avant. Oui, mais Michel, c'est parce que son papillon, lui, il tombe à genoux. Pourquoi il tombe à l'envers, Jean? Ce n'est pas compliqué. Il tombe. Ses genoux, il tombe en avant. Alors que Hubert, son papillon, il a les deux jambes bien sur la glace. Il est droit. Il est en équilibre. Alors que Bichard a tendance à faire la chasse verseuse. Il y en a rien. Il est encore habitué à la haute altitude du Colorado. Oui, mais il était-tu comme ça au Colorado, lui? Moi, je veux parler d'un roi du caractère. Attends, il était-tu comme ça au Colorado, à Bichard? Non, non, il était... On ne le voyait pas si souvent. Attends, je peux jouer cette année. Il est venu croche à mon aide, donc. Parle pas de quelque chose. Parle pas de quelque chose. Non, il n'y a rien. Installe-toi, le gars, on va s'en regarder, Michel. Parle pas de quelque chose. Installe-toi de même. Hé, 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 Villeneuve, parle pas de quelque chose, là. Compte au moins 20 secondes. Ah, OK, OK, vous voulez voir la valse de Martin? Parle pas de quelque chose. Ah, regarde, on va vous montrer ça, là. Je n'ai jamais été regardé de ce que c'est. OK, on compte. La valse dure 33 secondes chez quoi? As-tu déjà valsé de même, toi? Non, jamais, mais regarde, parce que... Hé, Villeneuve, t'es qui, toi, pour commenter une affaire de même? Non, mais regarde, là. T'es qui pour commenter une affaire de même? Si je t'invite dans ça, on va faire quelque chose. Non, t'es qui pour commenter une affaire de même? Tu ferais même pas ça? Regarde, 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 c'est bon. Non, mais ça arrive, des affaires de même, ça arrive. C'est Norton qui fait le même. Ça arrive. Non, mais c'est Norton qui fait le même. Non, regarde, là, c'est ici. Norton, attends. Du coup, Norton, il joue à domicile. Il a un pied de plus que l'autre. Ça, c'est même pas son rôle, je suis même pas le cas de laisser tomber. Mais ça, c'est pas grave. C'est même pas son rôle. Ça, c'est même pas grave. C'est même pas son rôle. Mais là, ils ont de l'air, ils ont de l'air à deux et deux. Regarde. Regarde. Je veux pas perdre de temps que ces deux gars-là, c'est... Ok, parfait. Mike Ribeiro. Hé, d'accord. Oui, Mike Ribeiro. Mike Ribeiro, là, ce soir, là, parce que... Il y avait du chien, ce soir. Non, mais dans un match physique, là, puis Mike Ribeiro, là, c'est pas... C'est pas un match physique, là, là. C'est pas un match physique, mais Mike Ribeiro, là, quand il sent le jeu, le filet, il n'a pas peur de recevoir le coup. Il y va, puis... Il a été créatif, ce soir. Là, 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 dans le moment, là, Bob Binney qui vous écoute dans le moment, là, il faut qu'il enlève... Marie. Marie. OK, vas-y. OK, vas-y. Marie! Tu t'es instruit, j'espère? Attends, là, c'est qui... Veux-tu me... Veux-tu me dire c'est qui le pire trio du Canadien, ce soir? Le pire trio? C'est le pire trio des Canadiens. C'est le pire trio des Canadiens. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous pareils. Ça patine tous. C'est le meilleur patineur du... Il y a pas... Il y a pas de... Il y a pas quelque chose que Marie apporte qu'on allève ce soir. T'sais, là, ces gars-là arrivent, là, ils font de l'espace. Écoute-moi. T'as besoin d'avoir plusieurs différents joueurs sur un trio. C'est important. Il faut que tu le fasses, là. J'aimerais m'expliquer. Je suis tout à fait d'accord avec ta théorie, mais tu vas m'expliquer ce que Marie amène à Kovalev. Non, non, écoute, il fait de la... Il garrache la rondelle dans la sphère. Il garrache la rondelle dans la sphère. Il garrache la rondelle dans la sphère. C'est ça qu'il y a quatre points à ce soir à Kovalev. Marie, là, on peut faire beaucoup de comparaison. Kovalev, on peut-tu s'en parler? Ce soir, il a ramassé des points, mais je pense qu'il a fait... Il l'a pas fait tout seul, là. 13 revirements faciles à donner à la sphère. Marie, pas la rondelle. Il l'a envoyé dans le fond. Il est bon défensivement. Kovalev, il aime ça, il aime ça, lui. OK, OK. Il l'a donné. Il y a trois... Marie, fais les joueurs. Je vais te dire une affaire. Il voit pas le même match que nous autres. Marie, là, qui, ça? Kovalev? 3 revirements dans le match. Il a donné la rondelle trois fois, mais je pense qu'il a donné la première étoile. À Ottawa, on lui a donné la première étoile. Pourquoi tu veux changer un animal gagnant? Non, non, mais c'est pas ça. Parce que ça fonctionnera pas, ça. À court terme... Peux-tu m'en dire qu'est-ce qui fonctionnera pas? Il va falloir qu'il règle le problème de Kovalev, qu'il regarde dans les airs. C'est ça qu'on a parlé hier. Parce que ça, dans les playoffs, ça marche pas. Ça marche pas. Ça, c'est une attitude de trou. Vous savez quoi? Non, mais il a bien joué, ce soir, Kovalev. Il a bien joué, puis là, il a bien joué. Non, mais... Il a perdu la rondelle d'une façon incroyable. Oui, mais regarde, là. Si il y a personne qui se démarque, là, la rondelle, il a perdu. Il y a personne qui a passé. C'est pourquoi Mike Ribeiro a eu plus de succès ce soir, puis les coachs vont le confirmer, il l'a eu plus longtemps près du filet. La rondelle qui a touché ce soir, c'est la rondelle qui avait toujours Kovalev au cours des dernières parties. Ils se contradisent. Ça veut dire que Ribeiro et Kovalev ont joué tout seuls, fait qu'ils ont joué tout seuls, puis Murray, il dit que c'était pas. Mais Murray, il a les arrêtés. Il fait de l'espace. Il fait de l'espace. Il fait de l'espace. Il fait de l'espace. Mais dis ce qu'un entraîneur dit à un gars comme Murray. Quand t'arrives à les lieux adverses... Mais là, dans le fond, finis tes checks. Ou vote en direct au filet. Exactement. Votant direct au filet, touche lui même pas. Je l'ai pas vu là. C'est ce qu'il fait. Je sais, parce que ce petit gars-là, je le connais pas bien, mais il voit les gros yeux Kovalev. Kovalev, leur gars. Michel, c'est pas Kovalev qui va s'en aller au filet, puis c'est pas Ribeiro qui va s'en aller au filet. Fait que t'as besoin d'un gars comme ça. Il complémente bien. Il a besoin d'un gars qui finit la peinture. Ils ont pas été si pires aujourd'hui. Jean Perron. Attends, Bordeaux. Je vais dire une chose. On parle de ce match-là comme si le Canadien avait perdu. Le Canadien gagné. C'est vrai. C'est positif. C'est vrai. Écoute, moi, j'ai regardé ce match-là à tous les soirs. J'ai dit, faut que je découvre quelque chose de différent. La manière qu'on a ressorti la rondelle de notre zone. Parce que les sénateurs... Deuxième période. Oui, oui, pas première. Oublié la première. Mais la deuxième et la troisième période, les sénateurs... Et là, ils commencent à être enragés. Ils ont pris beaucoup de pulsions. Les défenseurs du Canadien sur Terre-Rondelle de la zone, je les ai jamais vus prendre des bonnes décisions comme ça. Stride joue bien. Tout le monde joue bien. Mais... Tout le monde... Tout le monde... OK. Tu es pas capable de l'admettre. Dis-le pas. Non, non, mais... Il joue pas mal. Il est pas capable. Il joue pas mal. Michel, tu sais... Non, non, non. Parle-moi-en à moi. Parle-moi-en à moi. Tu as parlé de Kovalev, tu sais, qui a donné la rondelle. Tu sais, quand tu donnes la rondelle dans le fond de la zone là-bas, c'est pas trop grave. Tu sais, c'est... Mais si t'adonnes à répétition, Jean, c'est... Comment ça t'es un truc plus grave? Dans zone neutre! Non, non. Michel pis moi, dans zone neutre, on accepte pas ça. Dans l'autre, c'est parce que t'adonnes tellement longtemps, t'adonnes à répétition. C'est ça que je voulais t'emmener tantôt. C'est ça qui me fatigue un tout petit peu. Pis quand Ribeiro a fini, c'est parce qu'il l'avait la rondelle, pis il est allé, il a fait des jeux, ses rondelles-là, il touchait pas. Kovalev la gardait toujours en zone neutre. C'est sûr que Kovalev... Moi, je reviens à Ribeiro parce que la rondelle, je trouve qu'il l'avait moins longtemps, ce soir. Pis la rondelle, elle se promène. Elle bougeait. Pis si tu donnes la chance à Ribeiro, si son allié se démarque, la rondelle... Mais est-ce que ce match-là vous met en confiance? Ah, ben oui! Elle va me dire une chose. Moi, je vous le dis, les Suédois sont pires qu'à n'importe qui. Pires que les Finlandais, pires que les Tchèques, les Russes. Là, tu parles des Suédois, des sénateurs? Oui. Pis je te garantis, je les ai vus un jour en soir. Qu'est-ce qu'ils ont fait en première période? Quels Suédois, Jean? Des gars comme Alfredson pis Avlat pis ces gars-là, là. Ben là, bien sûr, oui. Mais Alfredson. Alfredson. Alfredson, là, tu parles d'un démarque d'ailleurs. J'ai des problèmes. J'ai des problèmes. Max Naslin, t'as-tu un guerrier, tu penses? C'était ainsi de l'année, il faisait droit sur son billet pis son anchoète. Son billet d'avion était fait. On n'avait jamais su ça. Non? Ben, je vous l'apprends. C'est arrivé deux fois. Jean, moi, je suis d'un optimisme modéré. Bravo le Canadien à trouver la façon de gagner ce soir, d'allier une huitième. Le Canadien perd pas. Sauf qu'il faut que tu regardes, du côté d'Ottawa, je regarde ça. Quand je vais avoir Shara, Redden, Philippe ou Volchenko, on voit ça, ça va faire des grimaces. Huit victoires consécutives à ce période-ci de l'année, même s'ils ont rencontré de moins d'équipe. Ils l'ont fait. Huit victoires, là, à ce période-ci de l'année, quand la fatigue physique et mentale est souvent là dans sa... Mario Robert, je le disais hier, qu'en 93, il avait fini avec cinq défaites. Ben, il y a ça aussi, là. Je veux dire, je suis content parce que Michel, hier soir, t'as été promis à dire, là, la vraie saison commence. Hier soir, c'est certain que je t'ai pas dit ça parce que... Non, avant hier soir, la vraie saison commence. T'as dit ça avant hier soir. Absolument. Puis là, on va voir que tu commences à reveler tes paroles. Jean, Jean... Le Canadien est parti, puis le momentum, nous autres, les coachs, on est nature. OK. Puis le Canadien est sur un momentum, ils peuvent pas perdre dans leur rituel. Parce que là, ce qui est dangereux, j'entends déjà les personnes dire, contre qui le Canadien devrait jouer? Bob Gaynor, lui, il n'a force qu'à gagner. Continuer à gagner, on s'en fout. On s'en fout. Samedi, c'est égal contre les Devils et ils finissent sixième. Ben, il est pas officiellement. Il leur reste deux matchs, voir les Devils. Il y a une chose qui est certaine, les Devils s'amènent avec leur alignement véritable. Il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas 4-5 joueurs étoiles qui manquent. Les vrais sont là. Mais on parle depuis 13 minutes. On n'a même pas parlé de Koivu, des Gages et des Riders qui ont donné, encore une fois ce soir. Encore, encore. Ça, c'est le meilleur trio du Canadien. Ah oui. Ils ont éclipsé, ils ont éclipsé. Moi, je voulais vous parler un peu de Bégin. On a une séquence, à un moment donné, il perd son bâton en désavantage numérique. Il était incroyable. Regardez cette séquence-là. Jusqu'à la main. Il donne son bâton. Il bloque encore. Bing, 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 bing. Ah lui... Il reste dans la ligne de tir. Il est tout le temps avec la main. Aïe aïe. Ça, c'est sur le côté de la jambe, près de la cheville. Aïe aïe. Et là, je pense que ça s'en vient dans les bijoux aussi. Encore. Mais là, il n'est pas capable de la dégager avec la main, Adam. Mais c'est tout un guerrier. Il parle comme ça. Regardez. Continuez de regarder. Lui, il va en guerre. Regardez. Juste ce qu'il a fait. Regardez le 44 avec le 25. Regardez. 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 Vous souvenez du 44? Regardez. Et là, maintenant, vous allez voir la grande conversation. Discipline. C'est correct. C'est correct, ça. Il est fatigué. Comment ça, lors du dernier match, à 44, à jeter les gants? Là, c'est qui, le 25? Mais là, il gagne, là. Il gagne. Il n'a pas peur de Neil. C'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Voyons donc, c'est pas vrai. Pourquoi tu dis ça? Neil, c'est un des tops de la Ligue. Ça ne se dérange pas, ça. L'autre, il a 3-4 pouces, lui. Voyons donc. Mais il faut pas qu'il... Vous avez vu la grande conversation? Ben oui, mais moi, c'est la fin de son chiffre. Dans le dernier match, il n'y a pas eu de conversation. Premièrement, c'était la fin de son chiffre, là. Puis c'est pas temps de se battre. Les deux, ça leur tentait pas de se battre. Ça, c'est sûr. Chico, moi, c'est sûr. Mais là, mais regarde, là. Si, regarde, t'as arrêté le premier, je suis agueulé. Hé, si, c'est bon. T'es lent de salle, là. Chico. Laissant Villeneuve, puis il est en salle. Pas trois morts. Oh, là! Laissant bâche des baguettes, là. Bâche des baguettes. Bâche des baguettes. Bâche des baguettes. Ce ne sera jamais, Chico. Ce sont des choses que les entraîneurs se parlent. Ça, là. Non, mais Chico, qu'est-ce qu'il t'aurait dit si... Lui, il aurait chialé s'il avait acheté les gants puis s'il avait cassé le poignet. Encore, encore. Hé, avec Sherrod. Hé, avec Sherrod. Hé, avec Sherrod. Hé, avec Sherrod. Qu'est-ce que ça fait? Tu sais, l'autre fois, quand il a acheté les gants dans le dernier match, là, contre un inconnu? J'ai demandé de regarder, d'ailleurs, on l'avait demandé, Jean. Jean a envoyé les images du combat Kearns-Sharrod à notre ami Sheldon Sowey. C'est la raison pour laquelle, ce soir, il s'en est souvenu. Il a décidé de ne pas se battre. Non, mais Neil, la première main, Neil, il n'a pas dépensé les bornes là-dessus, là. Non, non. Il était très calme, ce soir. Non, non, il était allé au filet, puis il n'y a rien fait de mal. En tout cas, il était à combattre. Ça avait-tu l'air d'une équipe bien... Un club comme Ottawa, je les ai regardés. Non, non, très déçu. Très déçu, moi. Très déçu. Moi, je n'ai pas trouvé qu'il y avait l'air d'une équipe très motivée. Moi, je vous dis qu'après le premier trio, chez les... sans Ablak, là... Les sénateurs. Fais sûr, je peux le prendre de même à 20. Smolenski, là. Smolenski, là, Smolenski, là, il jouait sur la quatrième ligne. Il ne patine même pas. Puis là, ton chum, Arneson, là... Ah, lui, il fait dur, lui. Quand on dit que la rumeur était que le Canadien aurait pu échanger Ribeiro pour Arneson, ça aurait été un... Un désastre. Un désastre. On dirait qu'il n'était pas encore remis des deux coups de court qu'il reçait en pleine tête de Garnet-XLB l'autre soir. Non, mais la différence aussi, là, il faut dire que, tu sais, tu parles d'Ottawa, ils n'ont pas été stipés que ça, mais ils n'ont pas eu le support du gardien de lui comme le Canadien l'ont eu, là. Tu sais, si Emory aurait été un peu plus solide... Là, on a un peu plus de contacts, là. Écoute, Emory, lorsqu'il... C'est un peu que tu disais que c'était un match qui n'était pas physique. Il y a eu des bonnes décisions. Tu as eu quelques contacts, mais... Oui, oui. Lorsque le Canadien, après la première période, là, lorsque le Canadien a plus le contrôle du match, je t'ai vu lentement, les sénateurs ont... On va se reprendre la semaine prochaine. Non, bien, c'est... En première période, il n'était plus physique. Il ne faut pas enlever le mérite pour vous. Non, mais les sénateurs ont joué hier. Mazaras avait joué 37 minutes, puis Potier avait joué 36 minutes hier, là. Ce n'est pas normal dans des circonstances en fin de saison que tu hypothèques les forces de joueurs comme ça. Michel Villeneuve, quand tu disais que la vraie saison commençait ce soir... Bien, oui. Tu avais raison. OK, j'avais raison. Ils ont gagné... Je n'enlève rien. J'ai dit que le Canadien a trouvé une façon de gagner. Quand la... Quand ton gardien de but te donne une chance avec 21 lancées contre, puis ton jeu de puissance te donne des buts, tes chances de gagner sont excellents. Mais par ça, en série éliminatoire, ne prend pas la chance de donner... 21 lancées contre ça. Les gens, si tu veux mettre de la salade, de la vraie... C'est de la vraie salade? Hein? La vraie salade... On ne connaît pas ça. Je t'en mettrai quelques... Toi, tu prends Ottawa? Voyons donc. Là, il y a un problème qu'il faut régler. Michel! Michel! Oui? 100 à sec. C'est belle valeur. Tu ne gagneras pas la Coupe Stanley. Il peut te garantir de ça. Tout de suite! Tout de suite! Tout de suite! Je ne t'ai pas parlé de la Coupe Stanley. Je t'ai dit qu'on était le Canadien. OK. On va aller voir Yvan Martineau. Il est au bar de Champs. Ah oui! Au bar de Champs. Salut Yvan! Salut messieurs! As-tu passé une belle soirée? On a passé une très, très bonne soirée. D'autant plus qu'il y a eu certaines surprises. Comme arrivé ici. Et non seulement l'étage, les deux salles complètes bondées. En haut aussi. Alors, tout ça pour vous dire quoi? Hier soir, il y a des gens qui nous ont dit... Vous commencez, là, à parler vite, de comparer le Canadien au Canadien qui a gagné la Coupe Stanley en 93 ou en 86. Vous exagérez peut-être. Mais vous allez voir qu'il n'y avait pas grand monde ici ce soir pour trouver justement qu'on avait beurré épais parce que même si le Canadien affrontait le club B des sénateurs, on était concentrés ce soir. On s'emballait. Vraiment... Ça sent les terribles, hein? Ah, écoute, vraiment, là, ça sent les séries, même si officiellement la place n'était pas gagnée. C'était quand même impressionnant de voir les gens qui avaient ici. Et voyez les commentaires des gens. On n'est pas trop, trop négatifs. D'après ce que je vois et ce que j'ai vu, je peux dire que d'ici deux ans, on va être un contender pour la conférence, tout simplement. La comparaison peut être faite parce que, justement, c'est une équipe qui n'est pas censée gagner la Coupe. C'est une équipe que je crois qu'il y a beaucoup de joueurs qui remplissent des rôles spécifiques. C'est une équipe où est-ce qu'il semble avoir une bonne chimie. Abichard m'a surpris. Abichard m'a surpris normalement. J'ai gagé contre Montréal. Pour Ottawa, le gros Fred a fait 20$ avec moi. Je suis assommé. Je pensais jamais qu'on allait gagner avec Abichard. Surprise de vos Canadiens? Agréablement, surprise. On disait que le Canadien n'est pas seulement des petits clubs. Il faut croire que c'est pas vrai. Si ça continue comme ça, on peut tout espérer. Contre José Théodore, il fallait 5 buts pour gagner. Contre Abichard, jusqu'à maintenant, il fallait 6 buts pour gagner. Mais là, je suis content de Abichard. Il s'améliore. 86. Les gars comme Scrutland, McPhee. Moi, je vois les gars ce soir qui travaillent comme la quatrième ligne. Contre Abichard. Contre Bonk, qui était parti mal cette année. Tu vois une équipe. On a le CH avec Cristobal Lueuert. Les Canadiens vont aller loin, messieurs. C'est ça. El Mago, le magicien dit, ça sent les Coupes de Montréal! Alors, pour ceux qui s'en souviennent, ça, c'est le Kid Mercury qui jouait de la trompette à l'époque au Forum. En tout cas, bref, les gens étaient contents parce qu'il ne faut pas oublier que le Canadien, à son dernier match à Ottawa, n'avait obtenu que 12 tirs sur le filet des sénateurs. Donc, belle victoire ce soir. Ah bien, merci, Yvan. Est-ce que les ailes étaient bonnes? Est-ce que les ailes étaient bonnes? Bien, je n'ai pas mangé d'ail, malheureusement. Salut! Salut, Yvan. C'est vrai que je n'ai pas pensé à ça. Cristobal Lueuert, CH. C'est CH, c'est vrai. Le gars, il dit CH, Cristobal Lueuert. Il est destiné. Il est destiné. On va attendre pour les Mike McPhee, puis on peut attendre un peu, là. Il reste moins d'une minute, là. Demain, c'est bon. On va dire une chose. Bégin, quand on parle de Bégin, là... C'est bon qu'il y ait de l'enthousiasme. On commence une belle période. Samedi, là, c'est un match important. Est-ce que c'est le match de l'année? Tous les matchs sont importants. Oui, oui, mais il ne fait rien samedi. La foule, là, la foule attend. Parce que depuis quelques temps, c'est les Bruins, les Leaks... Et là, c'est Martin Bandeur. C'est une bonne équipe. Tu n'as pas tout le temps obligé d'apporter un joueur de premier trio, un marqueur de but, un fabricant de jeu. Tu peux juste apporter des petits éléments, des fois. Juste de la vie, de robustesse. Puis c'est ça qui va faire, des fois... La vie. Tu veux dire un grand mot. La vie. Tu sais, des gars comme Downey, des gars... Des gars qui ont de la vie. On a essayé de se poser une question ce soir. On disait que les Rois du Canadien jouaient avec plus de confiance quand U.A. était là. Est-ce qu'ils ont joué avec moins de confiance dans la période avec Amichel? Non, sans son nom. Probablement. D'après la pause, c'est la minute de quoi, là? De vérité. Pas de voir la vérité. Il est de retour. On est prêts? Alors, est-ce que samedi soir, c'est le match de l'année pour le Canadien? Pour terminer sixième, oui. Oui, hein? Parce que... Pas pour les séries éliminatoires, là. 18 avril, ça va être encore les Devils. Ça, ça va être le match de l'année. Il va se passer encore bien des affaires. Mais quand même. Le match de l'année, qu'est-ce qu'il va faire? Ça va changer. Si ils mettent les Devils, ils passent en avant. Moi, je dis que c'est un match drôlement important parce que le maudit Brodeur arrive à Montréal puis il y a toujours des performances extraordinaires. Puis les autres aussi ne perdent pas souvent de ce temps-là. Non. Les Canadiens, Devils et Lightning ne perdent pas. Mais regardez l'alignement des Devils. Ils ne sont pas meilleurs que les Canadiens. Ils ne sont pas meilleurs que les Canadiens. À part d'un début. À part peut-être d'un début. Mais on va le revoir à Bichard, là. 4 en 6 bientôt, là. Fait que moi, je sais qu'on va le faire jouer encore, là. Oh! Mais samedi, c'est lui, hein. Mais samedi, c'est... C'est Chris. Moi, je l'appelle Chris, à ce temps-là. Qui? Chris qui? Chris the ball. Merci, messieurs. Alors, autre victoire du Canadien et le huitième de suite. Ça sent les séries! D'accord? Sous-titrage Société Radio-Canada